salutations ladies and gentlemen on se retrouve pour un jour un épisode toujours sans dormir et toujours avec dicker et oui il n'en a pas perdu depuis un petit moment quand même ça va ça va j'ai pas fait les maisons hors caméra je j'ai plein de choses en ce moment à faire donc mais par contre je me suis dit qu'aujourd'hui et bien on allait essayer d'en faire une fils à la level 6 donc level 3 de l'âge de bronze 1 le troisième level et level 6 du jeu donc je vous mets en screenshot la petite incrustation qui va bien en haut à droite en général cela que je mets et moi hop 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 avant de me retourner pipe je me la mets sur mon deuxième écran quand même pour voir ce que je fais voilà alors comme vous pouvez le voir cette petite maison elle a comme particularité d'être un petit peu plus ventreux au niveau du toit que ce qu'il y avait là bas je peux vous montrer d'ailleurs rapidos à quoi ça ressemblait c'était celle là la level 5 voilà qui était différente déjà de la level 4 qui était là bas level 4 c'était ce style là toi un peu plus plat level 5 c'était un peu plus un peu plat mais avec ce petit chapiteau j'ai un peu vibré là de la main ça fait un bout dans l'écran ok donc voilà un petit peu et bas sur le screen là vous voyez c'est quand même un petit peu plus ventreux un peu plus foncé aussi donc on va partir sur une base sapin je pense j'aurais même pu faire un petit liseré en en chaîne noir en dessous on verra on verra parce que c'est un peu chaud quand même de faire tout ça ce que je vous propose c'est d'attaquer tout de suite dans le dur voilà pas le temps de niaiser n'est ce pas jeff non mon accent québécois était nul sur ce coup là non je vais pas y arriver là je suis pas motivé pour faire de l'accent québécois alors d une petite entrée en chaîne alors là elle a l'air un peu travaillé c'est ouais il ya un petit un petit au vent devant alors on va voir ce qu'on peut faire il ya un petit truc devant va déjà faire le gros le gros du truc alors la particularité de celui ci j'ai envie de le faire comme ceci je j'ai un petit peu réfléchi tout petit peu c'est de mettre ding boum badaboom je fais le gros oeuvre je ferai des fenêtres après pour l'instant je délimite pour avoir le pattern des murs tel que vous l'apercevez grosso modo et ça va m'obliger à remonter d'un cran 1 ça me plaît pas ça me plaît pas ça me plaît pas j'ai une idée j'ai une idée qu'est ce que j'ai des planches non faut que j'en fasse en plus c'est quoi ce bazar mais on croit rêver hop notre fameux paillasson habituel déjà on devrait commencer toujours par se mettre un petit paillasson là c'est bon la végétation on travaille de qui se moque ton donc je vais enlever ce que je viens de faire je viens d'avoir une idée oui en même temps que je me rendais compte que ça va pas le faire donc je vous dis pas ce que j'allais faire là essayez de deviner en commentaire pourquoi-t-il renoncer vous allez vite comprendre je pense vous allez vite comprendre hop 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 j'ai tout récupéré ok alors pour que ça marche l'idée qui me vient là on va faire un pourtour en dalle de pierre voilà dalle de pierre ça s'appelle c'est effectivement son nom et on va le faire pas la pape et que de gueule de comme on va le faire ici voilà on va le faire en pourtour un peu bas ici ce qui va me permettre ensuite d'enlever les pierres donc là j'en mettrai pas parce que c'est derrière mais normalement je devrais en mettre donc on va faire pareil ici mais en dessous on va mettre des blocs plein voilà bon j'avais pile poil le compte qui dit mieux maître capello bas je pense que je mettrai des barrières pour faire le petit au vent ce sera plus raccord et j'hésite à les écorcer celle là parce qu'elle m'ont l'air un peu plus travaillé mais serait écorcer en sapin pour le coup on va voir on va voir donc d'abord mon idée vous allez voir tout de suite parce que si vous regardez bien sûr le screenshot je sais qu'il est pas très gros sur votre écran je m'en rends bien compte au bout de la démarche mais il ya du gris tout en bas assez gros et après il ya liseré rouge et c'est pour ça que j'avais ramené du bois d'acacia du bois d'acacia pouf c'est ça que je voulais faire mais ça me semblait pas joli là ça faisait trop un et en faisant ma petite astuce je me dis que je vais peut-être obtenir à l'effet voulu l'effet voulu l'effet souhaité l'effet voulu tuc tuc l'effet du logis ou qu'il est drôle qu'il est drôle je vous l'accorde elle était pas top top 7 mais bon l'effet 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 forcément je pouvais que terminer par que l'effet clochette je suis en grande forme oui je vous l'accord je vous l'accord pour dire des bêtises mais souvent vous avez remarqué pour ceux qui me suivent depuis un moment si j'en dis pas pendant un épisode c'est forcément que je dois pas être très en forme ou un peu malade et on va faire la même chose avec ça et vous d'ailleurs je pense qu'on va être pas loin du rendu de du bas en tout cas des murs plus que un chat un chat dis donc pas assez mais pour bien faire il a presque fallu faire un deuxième on va voir d'abord le toit parce que je voudrais pas que ça monte trop haut ça reste des petites huttes donc faut pas non plus que ça me fasse un truc trop en hauteur c'est pas une tourelle fille et en écorçant on obtient le rendu un peu jaune pâle crème on va dire et ça doit être pas mal et ben moi je dis c'est pas mal le liseré rouge il est bien de la bonne taille le gris n'est pas il faudrait que soit un peu plus bas mais là je suis coincé je peux pas j'ai pas de russe dessus là pour ce coup là non je vois pas vraiment comment faire donc et bien on va se contenter de comme ça et je pense qu'on est pas mal on n'est pas mal alors ça c'est bien maintenant il faut passer au toit le toit déjà on sait qu'on va voir un liseré assez foncé alors j'hésite j'hésite parce qu'on dirait qu'il ya un liseré tout autour là qui en saillit d'ailleurs donc qui est au dessus mais qu'il y a aussi juste en dessous une dalle ce sera une dalle de chêne noire et une de sapin au dessus donc je pense qu'on va déjà faire celle de sapin au dessus voilà on va faire un truc comme ça pour l'instant je vais être obligé de ruser un petit peu en saillie j'ai dit donc en saillie faut que ça déborde c'est ça le principe de la saillie ce qui ne le saurait pas on va récupérer après les blocs que j'ai en trop pif pouf j'aurais bien vu ça comme ça ici on va la mettre en position basse aussi on va voir un peu comment on ruse après si on est bien non là on n'a pas débordé voilà là on déborde je suis tombé il est tombé 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 on déborde on déborde et voilà là on a bien débordé et bah si toute façon c'est un peu raccord de de combler quand même ces trous là sinon on va avoir des trous dans le toit voilà donc ça c'est notre collerette de base et je pense qu'ensuite on a une deuxième collerette une deuxième collerette tata tata on va la faire comme ça comme ça voilà bing 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 pas toujours facile hop hop et hop voilà et là il faudrait monter là là pour le coup il faudrait monter alors je suis en quoi dalle position haute donc ça doit être bon je vais pouvoir monter je vais pouvoir monter et là je voudrais bien monter dans avec un escalier ça monte assez vite là faut que ce soit assez plat d'abord et puis après si on regarde bien avant la petite collerette d'ailleurs je vais très vite arriver à la collerette donc voilà on va mettre la 6 pour nos escaliers ouais ça va pas être facile elle va peut-être ouais ça resserre vite ans c'est voilà c'est ça que je me dis là c'est quand je réfléchis des fois c'est j'en train de me dire ça resserre quand même sacrément vite hop ça on récupère avec tout ça on fait de l'escalier bing de sapin et puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça punaise il ya déjà la moitié de l'épisode de passé ou ça va trop vite ça va trop vite là j'ai j'ai laissé deux alors que là j'ai laissé un ça va pas ça ne va pas cette histoire il ya il ya raté dans mon histoire il ya raté il ya raté ah oui parce que celui-là bah oui il est pas en saillie là et bah oui c'est non c'est ça qui manque ah oui mais c'est là que je vais faire le l'espèce de petit au vent donc le petit au vent du pittu du pittu du pittu du pittu du pittu du pittu je réfléchis je réfléchis le petit au vent je ne sais pas comment le faire ok mais bon en tout cas voilà ok je sais pourquoi j'ai que un devant alors que j'ai deux partout autrement bref les escaliers les escaliers donc on essaye je dans mon idée c'était un truc un peu comme ça voilà hop pour que ça grimpe d'un coup pouf pouf et pouf voilà donc là ça grimpe un peu plus sec là j'aurais bien vu une collerette en chaîne avant un petit une petite barrière pour faire des bdg du chêne ouais j'ai de la dalle de chêne j'ai de la dalle de chêne je sens que je vais avoir des fantômes est ce que j'ai un chat qui m'a suivi au moins c'est pas dit une petite collerette de chêne comme ça ça va faire un 3 trop chelou mais c'est ce que j'aime bien dans rise of culture c'est que ça m'oblige à faire des trucs un peu chelou au niveau build et ça nous change un petit peu soyons honnêtes ça nous change un petit peu de notre quotidien hop j'ai bien envie de faire la même astuce que j'avais fait pour l'autre à savoir de mettre voilà une petite échelle comme ça panam pam pam est ce que je vais arriver à sauter jusque là-bas raté non 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 un petit bloc temporaire s'il vous plaît merci pas la boum je sens que je vais morfler pas de fantôme pour l'instant on dit pas trop fort sinon ils arrivent voilà j'ai réussi à passer et donc là on part sur la même idée c'était j'avais fait une espèce de petite fleur ça faisait un peu bizarre mais voilà on essaye de respecter rise of culture un minimum quand même donc ça faisait une espèce de petit chapitre aux fleurs comme ça c'est vu la taille de nos blocs c'est ce que j'avais trouvé de mieux bizarre voyons ce que ça donne voyons ce que ça donne c'est exprès je suis collé c'est parce que ben j'ai choisi une maison collée au truc derrière ça me semble un peu bizarre mon histoire alors pour le mur je suis pas mal pour le toit ça fait un peu bizarre quand même j'avoue que ça fait un peu bizarre il fait pas jour on voit pas bien bon on a bien le côté collerette on a bien le côté ça monte un peu là c'est un petit peu trop flagrant là le truc de chêne c'est un petit peu violent c'est un petit peu violent et puis la petite le petit chapiteau là le petit champignon bon c'est un style on peut dire que c'est le stylage de bronze après tout j'hésite du coup à aller chercher quand même de quoi faire une collerette un peu plus foncée mais ça va faire quand même beaucoup de différence de bois c'est pas si mal là ce que j'ai faire c'est pas si mal c'est ce pas c'est pas déconnant non plus par rapport au look global alors je j'aimerais bien faire cette petite collerette là je la verrais bien en chaîne pour contraster un petit peu évidemment j'ai pas d'escalier en chaîne ça aurait été trop beau hop escalier nous avons dit j'ai pas de planche de chaîne ok tout va bien je vais quand même finir par poser un petit coffre quelque part de toute façon il y a toujours des coffres dans les maisons donc hop un petit coffre pour y poser le bazar notamment ce qui me sert à rien et me faire quelques planches de chaîne 2 3 il en faut combien 1 2 3 4 5 6 par escalier donc si je fais 3 x 4 12 c'est pas mal voilà et là je peux faire de l'escalier logiquement et j'ai un compte plein d'escalier entier je veux dire pas plein alors mon idée mon idée ce serait éventuellement de mettre comme ça comme ça et c'est là que je sèche un peu j'aurais pu faire comme ça alors soit je laisse comme ça ça fait un peu ma stock ça fait clairement ma stock soit je m'ai passé de là à la place à la place on pourrait imaginer j'en avais ramené exprès un petit truc un petit truc ah les voilà et raté bon ils sont où les chats encore nom d'une pipe hein ils ont encore trouvé un lit ou je sais pas quoi où se poser j'avais un chat noir avec moi tout à l'heure pouf disparu là ah oui il s'est barré ou il est barré viens le chat punaise j'ai pas un seul chat qui traîne là pour être tranquille ah on est pas aidé on est pas aidé moi je dis un petit chat j'avais pas laissé des petits chats par là euh non oh tiens c'est plus c'est faut qu'on mette de la cire ici pour que ça brille que ça reste brillant surtout ah bah voilà t'étais où toi hein non mais ah pas aidé créature du démon oh il me suit là ouais cette fois-ci tu viens nom d'une pipe t'as du travail il faut veiller là-bas sur moi m'empêcher les fantômes bon des fois c'est bien aussi de s'écarter de ce qu'on vient de faire ça permet de de revoir un peu le schmilblick alors je pourrais faire un truc comme ça comme ça comme ça c'est peut-être un peu moins ma stock quand même ouais et je pense que je vais laisser tomber le chêne noir ça va pas le faire par contre on va essayer de mettre du relief dans tout ça et pour ça on va peut-être sacrifier dans les angles les petites dalles grises ça mettra un peu plus de rouge mais c'est pas grave évidemment j'ai plus de place dans mon inventaire hop qu'est-ce que je vais poser la terre tiens tant qu'on est là on va mettre une petite porte je vais poser je vais poser c'est bon j'ai besoin que de l'emplacement en plus j'ai pas cherché pendant deux heures voilà donc dans les angles j'ai dit dans les angles j'enlève la petite dalle et je mets des petites barrières à la place voilà oui miaou mais miaou il reste là et puis c'est tout et puis c'est tout non mais non mais hop hop pif paf padaboum voilà on a mis un peu de relief il y avait même beaucoup de relief sur le beaucoup de poutres de soutien je pense que si j'en mets partout ça va vraiment pas le faire parce que surtout que là l'idée ça va être quand même de mettre une petite fenêtre ici c'est logique et puis là vu que il n'y a que là voilà une là une là ce serait bien donc hop fenêtre fenêtre ben on est pas mal on est pas mal alors c'est ma première version vu qu'il y en a quand même six à faire parce que je vous propose les all shadict et puis les commentateurs c'est qu'on va en faire dans ce style là voilà mais pas forcément à l'identique on va faire des variantes voilà on va faire celle-ci comme premier jet ça donne une idée de ce que ça pourrait donner je suis vraiment pas convaincu par la partie supérieure je vous l'avoue c'est pas c'est pas ça mais globalement c'est pas mal quand même j'ai quand même si je me mets un petit peu dans le même angle voilà et là il faudrait que je sois un peu plus haut mais évidemment j'ai posé ma terre je crois tant pis on va monter avec du bois si je monte un tout petit peu plus haut dans cet angle là c'est peut-être le petit chapiteau de chaîne qui fait un peu too much peut-être un peu trop normalement il est dans le prolongement des escaliers mais ça resserre trop vite c'est ça le problème ou alors sinon l'idée que je pourrais avoir ce serait de mettre les escaliers sur le premier niveau garder la collerette que là et tout de suite monter on pourrait tenter ça combien de temps d'épisodes il me reste allez on tente on tente on tente on va voir ce que ça peut donner là il y a un truc qui va pas donc je suis pas convaincu par mon résultat donc quand on est pas soi-même convaincu c'est déjà que ça commence pas bien c'est déjà que si votre build vous convainc pas vous même vous risquez pas trop de convaincre vos spectateurs ou vos camarades de jeu donc n'hésitez pas dans ces cas là à faire comme moi et on revoit la copie tout simplement voilà la petite araignée qui va se pointer là eh mais mais non tu ne m'auras pas oh sale bête attends le jour se lève elle en profite paf un petit coup de barrière et hop elle passe quoi non mais ok alors est-ce que j'ai assez d'escalier quand même ouais j'en avais fait pas mal j'en avais fait pas mal donc l'idée ce serait de faire de l'escalier plutôt à partir de là donc là par contre on va pas faire les angles on va juste faire comme ça un deux trois hop hop un deux trois pof pof on va ranger ces dalles là elles serviront pas bon ça y est normalement je devrais m'arrêter mais ça y est je me suis lancé je ne peux plus je ne peux plus m'arrêter puisque je suis parti je suis lancé je dois aller au bout de la démarche ouais si c'est pas mal ça la collerette reste assez profonde quand même ouais ouais si si ça me ça me plaît mieux ça me plaît beaucoup mieux donc là bing 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 et bing alors l'idée ce serait quand même de resserrer ici ou alors je resserre avec de l'escalier en sapin et après je fais la petite collerette en boulot ça pourrait être pas mal aussi ça mais est-ce que je vais avoir assez d'escalier en sapin ça c'est pas gagné j'en ai que 7 j'en ai que 7 1,2,3 oh non ça va pas le faire il faut que j'en fasse d'autres hop mais ça ça si 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 c'est si j'ai raté j'ai raté je le sens mieux je le sens mieux d'un seul coup d'un seul coup là je me dis que je tiens le bon bout le bon petit bout qui va bien, ça va le faire, ça va le faire. Je n'ai plus assez de trucs chmuch. Donc, 3, on a dit, pour avoir un compte. Hop. L'escalier correct et pas bloquer un emplacement pour rien. Doing, 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 doing. Oh, tiens, doing et doing, doing, ça fait pareil. Tu ne l'avais pas vu, ça va venir, celle-là, doing. Avoue que là, je t'ai bien surpris, là. Ah, le petit jeu de mots. Personne n'a vu venir. Alors, l'idée, ça pourrait être quand même... J'aime bien l'idée qu'il y avait les barrières, là. Ici, ici, et ici. Et après, on va jouer avec le boulot. Ça me plaisait bien, ça. Donc, par contre, les barrières étaient bien à l'extérieur du boulot. Ok. Là, on pourrait faire un truc. Attendez, 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 attendez. On va faire un truc. Ouais, ici, il faut que je garde quand même cette petite ouverture, là. Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit vite, il se dépêche parce que, voilà, il est déjà en amour. Je voudrais faire un truc comme ça, voilà. Voilà, voilà. Et donc, dans l'idée, ensuite, ici, il faudrait un truc plus foncé. Donc, ça pourrait être... Est-ce que ça pourrait être... Oui, ça peut être une barrière. Impeccable. Oh, je tiens le bon bout. Je tiens le bon bout, là. Je crois que... Je suis dans l'esprit de ce que je cherchais. Du... Du screenshot, hein, que vous voyez en haut à droite, en gros. Voilà. Là, on a bien le petit truc, là, avec les petits poteaux. Donc, les petits poteaux, je pourrais les changer, par contre, pour des... En acacia, pour qu'ils soient un peu plus orangés. Là, regarde, en acajou. Celui du dessus, ouais, impec. Ouais, si, 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 ça le fait carrément. Ça le fait carrément. Alors, de loin, ça donne quoi ? Surtout qu'il fait jour, on va mieux voir. Ça reste un peu ma stock. Et il y a un truc bizarre, c'est cette dalle qui flotte dans le vide, là. Ça, par contre, ça fait un peu bizarre. Vu de loin, la dalle du milieu qui flotte dans le vide, ça, c'est bizarre. Ouais, mais sinon, j'ai pas le petit côté... Avec un trou. Si je mets une autre dalle, là. Est-ce que ça fait moins bizarre ? On peut voir. On peut voir. Ça change pas grand-chose. C'était presque mieux avec le côté troué. Ouais, ce qui est chiant, c'est que, normalement, les petites tiges, elles sont pas verticales. Elles sont obliques. Elles sortent du trou. C'est ça qui fait un peu bizarre par rapport au screenshot. Et le tupidum. Bon, je préfère mon idée de tout à l'heure. Hop, prends mon médale, toi. à savoir, en dessous. Voilà, comme ça. Avec un petit trou. Sinon, je vais reposer dessus. Alors, ça peut être ça. Au lieu de les mettre dans le vide, on peut jouer. On va peut-être changer un petit peu l'apparence du screen sur un petit détail, mais on pourrait les mettre hop, au-dessus. Voilà, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ça fait en étoile, mais au moins, c'est posé sur les poteaux. Ça fait peut-être moins ridicule, quand même. Et là, ils sont quand même en équilibre sur le bout. Donc, ça... On doit être moins déconnant. Moins déconnant. Moins déconnant. Ou pas. Ouais, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Ben voilà, ça va être mon essai. On va se passer en mode spectateur pour se mettre à peu près à la bonne distance pour voir un peu sous le même angle. Ça donnerait un truc un peu comme ça. Bon, l'auvent, j'ai déjà triché. Le sommet, j'ai un peu triché. Bon, j'ai un peu triché partout, soyons honnêtes. Tac, 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 tac. La collerette est peut-être un peu large aussi. Bon, eh ben, on va dire que c'est le premier essai. Voilà. De toute façon, elles vont pas tout être pareilles. Et puis, on va essayer d'en faire une différente. Voilà. Bon, je suis content des murs, déjà. Le toit, je suis pas entièrement convaincu. Je pense qu'il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe dans l'histoire. Il y a moyen de faire quelque chose. Ah, si. Si, si, je vois bien un truc. Je vois bien un truc. Hop. C'est de renfler un peu ici, quand même. Là, ça faisait un peu trop plat, la collerette. Non, c'est pas le moment, toi. Ah. Quand on a besoin de toi, tu viens pas. Et puis, quand on n'a pas besoin de toi, tu te mets devant. Mince, j'ai plus de dalle en sapin. Prout. Prout de prout. Hop. Alors, 1, 2, 3, 12. C'est pareil. Il m'en faut 12 pour faire le même topo. Youp. Voilà. Bing. Oh, bah, il pleut. En plus, il pleut. Dans le genre, cassez-vous. C'est bon, vous avez assez joué. Eh, j'ai compris. Merci le jeu de me signaler que je suis là depuis trop longtemps. Voilà. Là, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ah, oui. Ça va peut-être moins faire bizarre. Oh, oui. Oui, la forme d'une toit me plaît beaucoup plus. Elle ressemble beaucoup plus au... Oh, si, ça le fait, ça. Là, on est sur une hutte qui me semble H2 bronze. Là, voilà. C'était ça qui n'y allait pas. Comme quoi, des fois, c'est un détail. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche ma touche pour prendre des trucs pour prendre un peu de hauteur. Bon, attendez, je viens de vous le faire. On se remet en spec. Voilà. Ce sera à peu près comme ça. Donc, bon. Bon, le sommet, je n'arrive pas à faire un truc discret comme sur le screen, mais je ne vois pas trop comment faire. Par contre, je pense qu'on est pas mal sur le reste. On doit être pas mal. On doit être pas mal du tout. Alors, ce que je vais m'autoriser, si vous voulez bien, c'est passer le météo. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour... C'est clear. Hop. Et on va rajouter un peu de délai. Voilà. C'est pour faire un screenshot pour ma miniature parce que sinon, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Pic, tic, tic, tic. On va se mettre un petit peu par là. Un petit peu par là. J'essaie de mettre grosso modo dans le même angle. On va avoir très grosso modo. Youp. Voilà. Et on fait un petit F2. Voilà. On repasse en survie. Oh mince. J'étais en hauteur. Faut peut-être pas... Faut pas que je fasse ça quand je suis très haut. Ça va me jouer des tours. Et puis, voilà. Ben, je pense que là, on est pas mal. On est pas mal. Ça fait une bonne base de réflexion pour les copains et les copines pour faire les autres avec moi ou sans moi. N'hésitez pas. Je me rends compte qu'on utilisait beaucoup plus d'acajou dans les autres que celui-là. On change vraiment de style. Ça va être le quartier un peu chicos ici. C'est ceux qui avaient un peu plus de sous. Voilà. On va dire ça comme ça. Allez. J'ai grandement débordé comme d'habitude. Donc, je vous présente mes excuses pour avoir repris cette mauvaise habitude. Ben oui. Pas de bonne résolution. En 2023, je déborde toujours. Et je vous dis à demain. Si vous voulez bien, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada